Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo qui suit la salle précédente. En fait, je voulais tout simplement vous parler d'une chose qui va tous nous tenir à cœur, nous qui aimons YouTube, qui aimons partager ce que l'on aime, partager ce que l'on aime, regarder aussi bien les vidéos, etc. Je voulais vous parler de l'article 13 qui concerne YouTube, tout simplement, parce que YouTube vient de lancer une toute nouvelle loi qui pourrait nous affecter, nous tous, tout le monde, tous les YouTubeurs, comme j'ai dit juste avant, nous tous qui regardons, etc. Parce qu'en fait, la plateforme YouTube, elle va appliquer une nouvelle loi européenne, forcément, concernant les droits d'auteur. Donc, je me suis renseignée un petit peu pour voir, et normalement, ça va être validé pour le printemps 2019. Donc, en fait, ça se peut que YouTube, ça soit la fin. Et je suis vraiment dégoûtée. Moi, je ne sais pas vous, mais j'avais l'impression d'être toujours brou. Donc, je suis vraiment dégoûtée. Alors, après, est-ce que ça va être la fin de YouTube en Europe ? Je ne sais pas, c'est une affaire à suivre. Donc, j'espère de tout cœur que cette loi ne va pas passer. Mais je commence à y croire fortement. J'ai qu'à repartir pessimiste, comme d'habitude. Mais ça me fait chier, c'est le cas de le dire. Ça me fait chier. Je pense que ça va vous faire chier aussi. Parce que, bien sûr, qu'ils n'aiment pas YouTube. Du coup, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Ça doit vous embêter aussi. De toute façon, on n'y fera rien. Enfin, si, il y a une pétition, on peut signer une pétition. Une pétition, si je trouve le lien, je l'ai... Enfin, oui, il y a comme tout... Sylvie, comme tout partout, a parlé dans sa vidéo. Elle a fait... Elle a fait... Parce qu'elle a reçu des ATC. Et puis, en même temps, elle a parlé un peu de l'article 13. Bon, ça, j'étais au courant de l'article 13 concernant YouTube. Mais... En fait, elle avait dit que normalement, ça devrait fermer YouTube si la loi passe en janvier 2019. Ah, donc là, j'ai dit, je ne suis pas au courant. Donc, du coup, je me suis renseignée tout de suite après sur Internet. Et eux, ils parlent de printemps. Donc, si vraiment ça doit fermer, c'est ça pour pouvoir reculer le plus tard possible. Et c'est là qu'elle a dit dans sa vidéo qu'elle avait le lien pour signer la pétition. Donc, oui, au pire, oui, j'ai dit que j'ai regardé. Oui, elle, elle a le lien. Donc, je pense que je vais faire le lien aussi. et puis le copier et puis la mettre également en dessous pour que vous pouvez... Vous m'excuserez, ça devait être stressant. Ceux qui veulent signer, qui signent quoi. Après, vous n'êtes pas obligés, comme elle l'a dit aussi, mettre votre nom. Signe qui veut, ça, c'est sûr. Mais bon, peut-être que... Je ne sais pas. Alors, entre les gilets jaunes, que je suis tout à fait pour eux, complètement. Je veux dire, je suis complètement d'accord avec eux. Et cette loi, cet article encore, qui vont nous balancer dans la gueule, c'est le cas de le dire. C'est bon, quoi. Là, il y en a plus qu'assez. Je ne sais pas où on part, mais... On part pas très bien, quoi. Donc, on nous taxe, tout. On va nous supprimer notre seul loisir. Oui, mon loisir, c'est le scrap. Ça ne m'empêchera pas toujours de scraper, mais de voir les vidéos des autres, se partager, discuter, etc. Ça va être un peu compliqué, quoi. Oui, on peut discuter autrement, mais bon, déjà, il faut avoir les adresses, quoi. Des uns et des autres. Enfin, bref. Bon, ben, c'en est tout pour cette vidéo. Je n'ai pas plus vous... Vous baratinez avec ça. Enfin, si ça vous baratine, forcément. Et ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye, à bientôt.